On est tipe-art, boubou, 7 ans sur YouTube et des intros toujours aussi pétées. Coucou, ça roule ? Ah qu'il était beau ce temps où je tournais mes vidéos dans ma petite Twingo, avec une couleur de cheveux plutôt douteuse, allant sur les tons jaune pipi. A l'époque la chaîne ne s'appelait même pas Ta Mère Nature, on était sur un bon vieux Ophélie d'emblée, parce que j'avais pas du tout prévu de faire ça 7 ans plus tard. Et me voilà y voilà, aujourd'hui, avec vous qui êtes près de 100 000 abonnés, c'est pas rien, ça remplit combien de stades de France ? Bah beaucoup ? Non pas tant que ça en fait, le stade de France fait 80 698 places, donc on le remplit une fois virgule deux quoi. Je me suis dit que ce serait sympa qu'on fasse le bilan tous ensemble, calmement, à la fois de ce qui a changé en 7 ans, mais aussi des enseignements que j'ai pu en tirer, et qui pourront peut-être vous parler. On y va ? C'est super ok les go ! Aujourd'hui, je peux le dire, je vis dignement de mon activité professionnelle, mais 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 pas de l'agriculture. Mon modèle économique, j'en ai déjà parlé dans une précédente vidéo, il est pluri-forme. En gros, j'ai plusieurs métiers. J'ai celui de pépiniériste, puisque je vends en direct, sous ma pépinière, les plans que je produis. Et là où je pense que j'ai quelque chose à apporter, c'est plus du côté de la transmission. Si bien que j'ai mis beaucoup plus d'énergie à développer la partie animation d'atelier. Ça, c'est mon deuxième job qui me prend beaucoup de temps, c'est d'intervenir dans les classes, de recevoir du monde en atelier, que ce soit des entreprises, des scolaires, des assos, du grand public. Clairement, ma pépinière, elle a une vocation beaucoup plus pédagogique que productive. Enfin, la dernière partie que vous connaissez, puisque vous venez par ici, c'est celle de la création de contenu. Alors, c'est un mot un peu fourre-tout qui m'arrange bien, pour dire que je vis à la fois de la production de mes vidéos, de la production de mes bouquins, parfois de collaborations qui me font faire des piges à la radio. Là-dedans, j'ai différents types de revenus. Ça peut être des collaborations avec des marques, avec des ONG, ou tout simplement les revenus de vues sur YouTube, mais qui restent quand même de l'argent de poche. Et il m'est arrivé aussi de recevoir de l'argent de la part d'institutions, telles que le CNC ou la SCAM, ce qui est un revenu ultra précieux pour nous, les créatrices et créateurs de contenu sur YouTube. Donc, c'est bien le cumul de toutes ces activités qui me fait vivre décemment de ta mère nature, cette entité que je me suis fabriquée. Mais le fil continue d'être tout le temps très tendu entre vouloir répondre à des projets qui me paraissent hyper importants, accepter aussi des collaborations qui sont beaucoup plus dans le consumérisme, et en même temps, accepter aussi que la pureté militante, ça n'existe pas, et que je fais moi aussi partie de cette grosse machine. Il fut un temps, au tout début de cette chaîne, où je pensais, j'envisageais vivre de l'agriculture, et c'est au fur et à mesure que je me suis rendue compte que c'était vraiment la partie pédagogique qui me plaisait le plus, et je ne me sentais absolument pas les épaules de mettre toute mon énergie dans la production. Et de toute façon, ça, je pense que ça s'applique à beaucoup de gens comme moi qui se lancent tout seul. C'est que plus on multiplie les différentes rentrées d'argent, plus on peut s'assurer d'être solide face aux aléas. Il faut se rappeler aussi qu'au début, il y a 7 ans, j'étais au chômage, et donc c'est grâce à ce chômage que j'ai pu aller me former à droite à gauche et payer mes formations, et aussi faire beaucoup de goofing pour me former. Et puis cette chaîne YouTube, elle a continué d'exister en parallèle de mes activités professionnelles, puisque j'ai aussi travaillé pour plusieurs entreprises d'agriculture urbaine. Aujourd'hui, j'ai cette chance, j'ai ce privilège de pouvoir vraiment vivre à 100% de tout ce que je réalise en solo, et ça c'est génial, mais je suis toujours un petit peu en flux tendu comme bon nombre de gens qui se lancent en solo. Et on le sait, on en parlera plus tard, mais c'est une longue course d'endurance. Effectivement, quand je me suis lancée, j'avais un réel enthousiasme à voir toutes ces fermes urbaines qui voyaient le jour un peu à droite à gauche. J'en ai parlé dans une précédente vidéo où j'émettais un petit peu des nuances et des critiques sur l'agriculture urbaine, qui est parfois instrumentalisée par des nouveaux projets de bétonisation, où on va nous vendre une petite ferme urbaine incroyable, hyper technologique, sur un toit d'un nouveau centre commercial, qui permet de faire passer beaucoup plus facilement la pilule, et on peut appeler ça du bon gros greenwashing des familles. L'agriculture urbaine, si elle a été mal pensée, elle peut aussi être un peu trop hors sol, parce que les conditions de bail, par exemple, sont trop éphémères, ou alors, encore une fois, qu'on n'a pas assez bien consulté les gens, et du coup, le projet ne correspond pas vraiment aux besoins des populations locales. Attention, je vais en décevoir plus d'un, mais je pense aujourd'hui qu'on ne peut pas planter tout, planter partout, même si c'est mon slogan depuis des années maintenant. On ne peut pas tout planter, n'importe comment, n'importe où. Il faut se poser la question de, est-ce que cette plante a vraiment sa bonne place, et est-ce qu'elle ne va pas venir prendre le dessus sur la végétalisation locale ? Comment on fait pour recréer un équilibre des écosystèmes ? C'est une question qui n'est pas forcément évidente. En tout cas, il faut vraiment réfléchir à la pérennité de ce qu'on va planter. Et je pense notamment aux grandes campagnes de plantation d'arbres, qui obligent parfois les mairies, à la suite d'un budget participatif qui a été voté par les gens du quartier, à devoir planter n'importe où des arbres, qui de fait vont mourir très rapidement, parce qu'ils n'ont tout simplement pas la place d'étendre leurs racines. Et ça, c'est quand même très très dommage. Donc écoutez, planter tout, planter partout, oui, ça correspond à mon envie un peu façon bulldozer de bouger les choses, mais en vrai, réfléchir 5 minutes, ça permet d'éviter peut-être parfois des effets un peu plus négatifs que ce qu'on voulait faire à la base. Bon, une phrase un peu longue, mais vous m'avez compris. Je me revois vous montrer les références bibliographiques que j'avais au début de ma reconversion, celles qui ont vraiment fait que j'ai eu envie de bouger et de me former à ces métiers liés à la terre. Et bah, c'est plus forcément les mêmes. Faire la sobriété heureuse, j'ai pas osé le relire, mais c'est un livre qui m'avait beaucoup marquée à l'époque. Et je pense qu'aujourd'hui, j'aurai une nouvelle lecture, qui serait peut-être un peu plus critique. Parce que clairement, aujourd'hui, ma réflexion, elle s'est beaucoup plus tournée vers la dimension collective, politique et je crois beaucoup moins aux petites actions individuelles. Je me rappelle que je lisais aussi des choses sur le féminin sacré. Franchement, aujourd'hui, ça me parle plus du tout. À ce propos, vous avez un super podcast que je vous recommande qui s'appelle Méta de Choc, qui apporte un vrai regard critique sur toutes ces zones un peu alternatives liées au développement personnel, au féminin sacré. Je dis pas que tout est à jeter, mais j'ai l'impression d'avoir pris un peu de recul sur tout ce qui a pu m'être proposé. Je me rappelle notamment d'une formation à un moment donné où on a parlé de pierre magique. Je pense qu'on a frôlé un truc un petit peu de l'ordre des dérives sectaires, quoi. Encore une fois, il ne faut pas voir le mal partout, mais aiguiser son sens critique, c'est super. Chaudement recommandé. Dans les derniers écrits qui me portent vraiment au quotidien et dont je vous ai déjà parlé sur cette chaîne, je peux vous recommander Terre et Liberté de Aurélien Berlan. Et ce qui me parle, moi, maintenant, c'est quand on arrive vraiment à lier un peu toutes les luttes. Et il n'y a pas les écologistes d'un côté, les personnes qui luttent contre la précarité de l'autre côté. Je pense que les luttes sociales, elles peuvent vraiment se regrouper. Et à ce propos, le 30 juin et le 7 juillet, n'oubliez pas d'aller voter, s'il vous plaît. Vous le savez, quand on ne vote pas, les fascistes, eux, ils votent. Et nous, les fascistes, on n'en veut pas. Autre lecture dont je vous avais déjà parlé, qui est absolument géniale, Sous les pavés la terre de Flamia Padeux. Ça, c'est la vision que j'ai de la végétalisation urbaine aujourd'hui. Elle est très critique, elle est très radicale dans ses propos. Et en même temps, on a besoin d'être un peu bousculé. Ça permet encore une fois de prendre un peu de recul sur ses actions. Comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup de surligneurs qui a été utilisé, avec des points d'exclamation parfois. Je pourrais évidemment vous citer les écrits de Corinne Morel d'Arleux, que j'apprécie beaucoup. Et puis bon, je continuerai de vous partager, ici et là, des références que je continue de découvrir. Et n'hésitez pas également à partager les vôtres en commentaire. Ça sert à ça aussi, YouTube, de ne pas faire des monologues toutes seules. Les cours discutent. Évidemment, en ces temps, il fallait bien s'attendre à ce que les formats changent. Alors clairement, la grosse révolution, ça a été l'arrivée des formats courts, ces fameux shorts, qui m'ont permis clairement de toucher une toute nouvelle audience et à vraiment gonfler mon nombre d'abonnés. Donc coucou, si vous êtes arrivés via les shorts, je suis ravie. Au départ, j'étais assez réticente avec ce format-là, parce que je n'arrivais pas à trouver ce que je pouvais apporter en si peu de temps, en une minute. Et il y a eu un moment où je me suis dit que j'allais le prendre comme un exercice. Et c'est comme ça qu'est né le fameux format des plantes dont tout le monde se fout. Ces plantes, dont tout le monde, sont carré la nappe de mamie. Aujourd'hui, l'orge des rats, qui a clairement fait exploser tous mes comptes, que ce soit sur Instagram ou ici. Et j'ai trouvé ça génial d'apprendre à avoir une écriture percutante, efficace en une minute. La limite, c'est que pour moi, ces formats, ils polarisent un peu trop. Et on se retrouve à asséner un petit peu des vérités comme ça, sans avoir le temps de nuancer. On doit faire parfois des gros raccourcis qui peuvent presque induire en erreur. Et ça, c'est un truc dont je ne suis pas complètement fan. De toute façon, les visions super binaires, on voit bien ce que ça donne ensuite. Des avis super tranchés qui ne permettent pas le débat. La montée des extrêmes qui font tout sur la haine de l'autre. Etc. Vous l'avez compris. Votez Front Populaire. Et bien, travailler à son compte, c'est vraiment merveilleux parce qu'on peut choisir de quand on a envie de faire dodo ou pas. Mais attention, c'est une grosse course d'endurance. Il y a deux enjeux. C'est à la fois être capable de sortir de la procrastination parce qu'on peut vite tomber dedans. L'autre pendant, ça peut être aussi de trop forcer. Parce que quand on est seul, on a tendance à un petit peu trop s'autoflageler, à culpabiliser quand on n'en a pas fait assez. Et moi, il a pu m'arriver de sentir que vraiment je tirais trop sur la corde et que ça pouvait être dangereux. Ce qui est quand même un petit peu absurde quand on a décidé de tout plaquer pour vivre de son activité parce qu'on la kiffe. Merde, c'est pas pour en arriver à se dégoûter de ce qu'on fait. Donc pour moi, l'enseignement, c'est qu'il faut voir la chose comme une petite course en petit trou où on répète, on répète. Et ça d'ailleurs, ça me fait penser à une conférence à laquelle j'ai assisté il n'y a pas longtemps qui était super intéressante où j'ai pu écouter un créateur qui s'appelle Stéphane Hachepoule et qui est aussi entraîneur de basket. Et ce qu'il disait était hyper intéressant par rapport au sport, c'est qu'il n'y a que l'assiduité et la répétition, la répétition inlassablement des gestes qui fait qu'on devient bon dans quelque chose et qu'on a parfois des moments de fulgurance. Et j'aime bien cette idée. Moi, je vois vraiment que c'est la répétition qui a fait que je me suis sentie à l'aise dans le montage, dans l'écriture. Et j'aime bien le voir comme un vrai sport, comme une vraie hygiène de vie qui est intégrée dans mon quotidien. Il y a des moments où je sais que je vais devoir forcer un peu plus. Mais dans l'ensemble, j'essaye vraiment d'être tout le temps un peu à 70% de mes capacités. Et je crois d'ailleurs que c'est un truc qu'on peut appliquer aussi à la nature. Il y a beaucoup d'organismes vivants qui ne vivent pas du tout à 100% de leur capacité pour être capable de faire face justement aux aléas et pouvoir s'en sortir en donnant un peu plus. J'y crois beaucoup à ça. Deuxième enseignement, je vous l'ai déjà dit 15 fois, mais le réseau, c'est la base. Que ce soit le réseau que j'entretiens avec mes anciens camarades de formation, ou même si on n'a pas forcément les mêmes activités aujourd'hui, c'est quand même super précieux de voir les évolutions des uns et des autres, de pouvoir s'épauler, se parler de nos difficultés. Je suis aussi hyper contente de faire partie du conseil d'administration de l'AFOP, l'Association Française d'Agriculture Urbaine Professionnelle, parce que pareil, même si on n'a pas forcément exactement les mêmes visions ou exactement les mêmes modèles économiques, c'est hyper précieux de pouvoir se réunir entre professionnels pour discuter de l'avenir de ce domaine d'activité. La mise en réseau, ça peut aussi se faire sur les réseaux sociaux. Ça a été mon cas, il y a beaucoup de gens que j'ai rencontrés grâce à cette chaîne YouTube. Et j'inclus aussi là-dedans tous les chantiers participatifs parce que je trouve que c'est des super moyens à la fois de se tester, mais de créer également des belles rencontres, des personnes avec qui on pourra créer des belles synergies par la suite. En ces temps, ce que j'ai appris, c'est que plus on en sait, moins on en sait. Voilà, il faut continuer de se former, il faut continuer de parler aux gens qui ne nous ressemblent pas, il faut continuer d'aller voir des projets qui, sur le papier, ne nous parlent pas du tout. Parce qu'on peut parfois avoir des bonnes surprises ou juste un peu plus nuancer nos propos ensuite. Et ça, c'est quand même, je trouve, une preuve d'intelligence. Et surtout, continuer de le lire. Vraiment, ça nourrit les neurones. Ça rend moins con, vous le savez ! Enfin, dernier enseignement, mais qui pour le coup me porte depuis très très longtemps puisque c'est mon enseignant en théâtre qui nous le disait tout le temps quand j'avais 18 ans, c'est de la contrainte naît la créativité. On peut prendre l'exemple de ces fameux shorts. C'est vraiment à partir du moment où j'ai embrassé la contrainte que je me suis prise au jeu, en fait, et que j'ai inventé une nouvelle écriture dans laquelle j'ai pu m'épanouir. Mais on pourrait aussi prendre comme exemple les capacités d'adaptation de la nature et notamment de nos fameuses copines les mauvaises herbes. Elles savent rebondir, elles savent s'incruster dans les petites micro-fissures de murs, là où on ne veut pas les voir. Ça me fait penser aussi à la ref du poème Le chêne et le roseau, non ? Du poteau Jean-Michel de La Fontaine. Le roseau qui est sur le papier un peu moins fort que le chêne, mais qui plie avec le vent, vous voyez ? Il y a peut-être un truc à remasteriser, genre le but de Léa et le poteau. Bon, et enfin, c'est temps sur YouTube, il y a des choses qui ont changé, mais il y en a d'autres qui n'ont pas trop changé non plus. Un, je filme toujours aussi mal et vous montrer les grosses foirades, je pense que ça fera toujours partie de cette chaîne. Vraiment, cette envie de transmettre, elle n'a pas bougé et ça, c'est quand même trop cool. Deux, mon amour pour les réseaux sociaux n'a pas bougé. Alors oui, il y a quand même un paquet de choses à critiquer. Tout le système des algorithmes qui est largement discutable, les problèmes de censure, quand certains mots ne passent pas, il y a un paquet de choses à revoir. Toujours est-il que les réseaux sociaux, ils continuent de me faire rencontrer des gens formidables dans la vraie vie. Vous faites peut-être partie de celles et ceux qui sont venus me voir à la Cité Fertile ou avec qui j'ai pu discuter comme ça au cours d'événements. Et ça, ça ne s'applique pas forcément à tous les créateurs et créatrices de contenu qui sont parfois un petit peu tout seuls dans leur studio. Moi, je fais un travail de terrain donc ça me fait rencontrer plein de gens et ça, c'est vraiment trop cool. Enfin, ce qui n'a pas changé, c'est ma conviction que faire, c'est mieux que dire. Que la com, la transmission orale, oui, évidemment, c'est important mais on n'aura jamais autant envie de se bouger le cul que quand on est embarqué dans du réel quoi, des vraies actions. Je vous souhaite de ne pas être uniquement spectatrice et spectateur. On s'en fout que ce ne soit pas parfait. L'important, c'est de participer. C'est donc une conclusion parfaite pour couper cette caméra. Je pense qu'on a bien parlé. En route pour de nouvelles aventures, les mains dans la terre. Et ça me démange de ne pas finir quand même avec ce slogan qui, vous l'avez vu, est discutable mais quand même, plantez tout, plantez vous, love sur vous. Ou love sur vous tout seul. Non, c'est moins fun. Sous-titrage ST' 501